On repense 6h55, la question santé avec Thomas Soto. Dimanche, les virales de l'espoir vont braquer les projecteurs sur l'indispensable lutte contre la mucoviscidose. Il y aura des manifestations organisées un peu partout dans le pays pour que nous prenions conscience de l'importance du souffle dans la vie. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. C'est quoi la mucoviscidose ? Justement ce sont des malades qui ont besoin de souffle puisque c'est une maladie génétique qui atteint en priorité les poumons. et la membrane des poumons, vous ne savez pas qu'il y a une protéine qui permet de respirer, qui permet surtout d'avoir un mucus, ces sécrétions du poumon qui n'encombrent pas les poumons. Et chez les patients atteints de mucoviscidose, cette anomalie génétique va faire que le mucus va s'épaissir et ce sont des patients qui vont avoir de plus en plus de mal à respirer puisque les poumons vont s'encombrer, vont s'infecter. Vous dites que c'est une maladie génétique, ça veut dire que c'est une maladie qu'on a de naissance ? Alors c'est une maladie qu'on a de naissance, il faut que les deux parents soient porteurs du gène anormal pour que l'enfant soit atteint et c'est une maladie qui est dépistée dès la naissance aussi. C'est pour ça qu'au troisième jour de vie, tous les bébés de France ont une petite piqûre sur le talon du pied pour aller faire un test à la trypsine et pour vérifier, pour dépister qu'ils ne sont pas porteurs de la mucoviscidose. Ça veut dire qu'on le sait dès la naissance, on ne le découvre pas à 10, 15 ou 20 ans ? Ça veut dire qu'on le sait dès la naissance et puis les symptômes qui sont des infections respiratoires, qui sont des bronchites à répétition et puis il y a des anomalies aussi digestives, ce sont des symptômes qui vont se manifester très tôt dès la naissance ou en tout cas dès les premiers mois de la vie. C'est une maladie évolutive, un peu comme la sclérose en plaques, la mucoviscidose ? Alors c'est une maladie qui était très évolutive, dont on arrive maintenant à ralentir l'évolution. C'est vrai quand elle est dépistée tôt et comme elle est dépistée de manière systématique, les enfants sont pris en charge très vite sur le plan nutritionnel, sur le plan de la prévention des infections et puis sur le plan respiratoire avec des kinésithérapeutes pour aller fluidifier et drainer les poumons et pour éviter qu'il y ait une altération de la fonction respiratoire. Donc ça c'est pour freiner l'évolution, mais en gros la solution c'est quoi ? C'est la grève de poumons pour guérir ou ça ne suffit pas ? Pour l'instant il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de thérapie génique, il y a beaucoup de recherches et depuis 30 ans entre autres, grâce au Virat de l'espoir, il y a beaucoup de recherches et d'espoir sur la thérapie génique. La grève de poumons c'est l'étape ultime quand les poumons sont vraiment très altérés et qu'on ne peut plus les réparer. Mais ça permet de guérir ? Ça ne permet pas de guérir, ça permet de ralentir parce que la mucoviscidose, l'anomalie génétique reste toujours présente. Il n'y a pas que les poumons, il y a aussi le système digestif, le pancréas qui est atteint. Et puis entre les deux, il y a beaucoup d'espoir sur la modification de cette protéine qui est déficiente sur les poumons et sur le système digestif avec des médicaments qui sont disponibles et notamment un premier médicament qui a été autorisé en 2012 et qui juste cet été vient d'être élargi dans ses indications à beaucoup de patients qui sont porteurs du gène déficient. Et ce médicament qui est le Calideco est vraiment un espoir assez fantastique avec une espérance de vie qui a augmenté. Dans les années 60, les enfants vivaient jusqu'à 5 ans maximum et là maintenant on a une espérance de vie qui est au-delà de 40 ans. Le combat est donc loin d'être gagné même si ça progresse. Un rappel, si vous voulez, vous pouvez faire un don, participez au Vira de ce week-end. Toutes les infos sont sur le site vaincrelamuco.org. Le docteur Kirzek, la nuit aux urgences, le matin en direct avec nous à 7h05 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. Alain Di Gérald. Bonne journée Thomas. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501